L'hebdo politique Bonsoir et bienvenue dans l'hebdo politique, votre rendez-vous politique du dimanche soir sur Radio Sensation en association avec TV 78. Notre invité ce soir, Sylvain Lambert. L'hebdo politique Sylvain Lambert, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes maire de Rochefort en Yvelines, vice-président délégué aux finances et au budget de Rambouillet Territoire, mais aussi et depuis peu président de l'association des maires ruraux des Yvelines, une association qui se présente comme un regroupement des maires militants de la ruralité qui fédère, informe et représente les maires de communes de moins de 3500 habitants. Être maire aujourd'hui, ce n'est pas tous les jours facile, ce sont de nombreuses responsabilités au quotidien. Qu'est-ce qui vous motive à exercer cette fonction qui apporte son lot de surprises et de responsabilités ? L'envie de participer à la vie commune, de mettre le collectif avant l'individuel et de permettre comme ça, je dirais, à nos administrés de vivre une vie agréable dans nos petites communes rurales. Mon ambition, c'est la ruralité. Ce n'est pas d'être maire d'une grande commune, c'était vraiment d'être maire d'une petite commune à taille humaine, où tout le monde se connaît, tout le monde se croise dans la rue, se dit bonjour, pour vivre ensemble en fait. Justement, est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire avec Rochefort-en-Yvelines ? Oh, c'est une vieille histoire. J'ai découvert Rochefort-en-Yvelines au siècle dernier, parce que je faisais du karting et que je passais par là pour aller sur mes circuits préférés. C'est comme ça que j'ai découvert ce territoire. Et puis à un moment donné, au début du millénaire, quand j'ai voulu m'installer définitivement quelque part, j'ai choisi ce village. J'ai commencé à exercer des fonctions plus dans le monde associatif, président de comité des fêtes, dans l'animation. Et puis le maire de l'époque, Georges Bénizet, a fait appel à moi et m'a mis le pied à l'étrier. J'ai commencé comme conseiller municipal, puis maire adjoint. Et puis à un moment donné, Georges voulait se retirer un petit peu de la vie communale pour avoir une autre vision plus orientée sur le département. Et il m'a demandé de prendre sa succession. Je dois l'avouer que je ne peux que le remercier. Par contre, je lui reprocherais toujours de ne pas avoir dit que la marche était aussi haute, en fait. Vous êtes donc fraîchement élu à la tête des maires ruraux des Yvelines. C'était le 1er mai. Les adhérents ont voté à l'unanimité pour vous. Quels étaient et sont encore, j'imagine, vos motivations pour être à la tête des maires ruraux du 78 ? Alors, déjà, c'est Philippe Gestant qui m'a mis aussi le pied à l'étrier dans cette association. C'est quelque chose que je l'ai rejoint en 2015. À cette époque, ça ne s'appelait pas encore l'association des maires ruraux, en fait. Il y avait un autre petit nom qui posait un petit problème avec l'association des maires des Yvelines. Donc, on a été amené à le changer. Et avec Philippe, on avait commencé à entamer une démarche. Il était à l'initiative de la création. Il a su apporter plein d'éléments à des maires ruraux qui avaient du mal à capter certaines informations. Et je me suis dit, écoute, il y a un vrai challenge derrière ça. C'est comment fédérer nos maires ruraux, surtout des Yvelines, puisqu'on a une image de l'île de France où on oublie peut-être qu'il y a un petit peu de ruralité. Mais je pense qu'on reviendra sur ce sujet. Et au fil de temps, avec Philippe, et surtout, comme il a été amené à ne pas pouvoir continuer ce mandat, on s'est mis d'accord sur la possibilité que je puisse prendre le relais. Chose qui a été faite effectivement le 1er mai. Mais vraiment une envie d'être toujours, comme je l'ai dit au départ, au service de la ruralité. Pas d'autre ambition que ça. Le service de la ruralité. Vous l'avez notifié, c'est une association qui est toute jeune, puisqu'elle a été lancée en 2015. Quelles vont être les missions de votre mandat ? Alors, déjà, de fédérer plus de communes rurales que ce qu'il y a actuellement. On est à une soixantaine de membres. Selon l'INSEE, ou selon le critère que vous avez évoqué, de 3500 habitants, en fait, on va dire qu'il y a entre 120 et 170, 180 communes dites rurales, ou répondant aux critères. Aujourd'hui, on est 60, donc déjà, renforcer le nombre d'adhérents. Après, on pense qu'il y a une vraie synergie à créer avec les autres départements ruraux de l'Île-de-France, que sont l'Essonne et la Seine-et-Marne. Alors, pourquoi je parle de cela en priorité ? C'est parce qu'il y a déjà des associations de maires ruraux dans l'Essonne et dans la Seine-et-Marne. Et on est déjà proches, on a commencé déjà à échanger. Et donc, il y a une volonté aussi de peser au niveau régional, mais pas au niveau régional, auprès des partenaires, pour leur montrer que la ruralité a un sens sur l'ensemble de l'Île-de-France. Il reste une particularité qui est le Val-d'Oise, qui est aussi un département rural, mais qui aujourd'hui n'a pas d'association de maires ruraux. Donc, on y travaillera peut-être pour les aider à se mettre en association aussi. Et quel est le type de ruralité dans les Yvelines ? J'imagine que ce n'est pas la même que celle en Corrèze, par exemple. Quelles sont les problématiques sur le territoire ? Alors, les Yvelines, déjà une particularité, c'est que c'est la moyenne de la ruralité de l'Île-de-France. Si on en croit l'INSEE, l'INSEE dit qu'il y a 53% de communes rurales en Île-de-France. Eh bien, il y a 53% de communes rurales en Yvelines. Par contre, si on se compare au national, en fait, on est 53% de communes rurales. Dans le national, on est à 98-90% de communes rurales. Donc, on voit qu'on n'est pas exactement sur la même ruralité. En plus, nous, on est une ruralité proche de pôle urbain. Il y a une certaine particularité. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment les mêmes problèmes que toutes les autres communes rurales. On en a certains qui sont communs. Et c'est pour ça qu'il y a tout intérêt aussi à se rassembler. Le rassemblement, ça ne se fait pas uniquement des fois sur ce qui nous rejoint, mais aussi sur nos différences, puisque ça nous permet d'apprendre des autres et de voir ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. – Justement, vous pouvez nous donner une problématique majeure de votre ruralité dans le 70 ? – Eh bien, c'est justement de ne pas croire qu'il n'y en a pas. Et je pense que c'est ça, notre première problématique. Et comme on rassemble en plus ces communes dans des grands dispositifs qu'on appelle communautés de communes, communautés d'agglomérations, voire communautés urbaines, pour le nord des Yvelines, eh bien, en fait, les ruraux ont quelquefois l'impression d'être un peu phagocytés ou enfermés dans un dispositif qui ne leur convient pas. Et donc, l'idée, justement, de cette association des maires ruraux, c'est de ne pas forcément dire qu'on veut sortir de ces institutions, mais de voir comment mieux y vivre, comment mieux y participer, comment mieux y apporter notre particularité rurale. – Alors, on va y venir, puisque le département des Yvelines, c'est 239 000 habitants ruraux et 186 communes rurales. Ces habitants des petites communes dans le département peuvent se sentir abandonnés par l'État. Quels sont les points de déception qui peuvent remonter ? – Alors déjà, abandonnés, il y a deux façons d'être abandonnés. C'est-à-dire de ne pas avoir les moyens de faire, mais surtout de ne pas être pris des fois aussi en considération. Et aujourd'hui, on doit avouer qu'en Ile-de-France, je vais faire de la publicité pour quelque chose qui n'est pas de mon ressort, mais le département, la région, sont de très bons partenaires. Donc, et qui ont tendance à se substituer un peu à l'État et à nous faciliter le travail. On voit que, par exemple, au niveau national, l'État a créé les ANCT, en fait, les agences nationales pour le territoire. Mais en fait, en Ile-de-France, on a, par exemple, dans les Yvelines, avec l'ingénierie portée par le département, on a déjà notre service d'ingénierie. Depuis que la majorité a changé à la région, on a aussi une plus grande implication de la région aujourd'hui vers la ruralité. Donc, on est un peu abandonné par l'État, mais bien soutenu par nos collectivités territoriales. Abandonné parce que, des fois, on a l'impression de ne pas être pris en considération. Prendre des exemples récents, parce que ce n'est pas la peine de remonter, mais en mars 2020, la France subit le Covid-19. Il y a des arrêtés qui sortent, préfectoraux, etc. Vous avez des communes rurales où 98% du territoire est de la forêt ou de la campagne. Et on vous dit, non, vous n'avez pas le droit d'aller à plus d'un kilomètre de chez vous pour sortir. Sachant qu'un kilomètre dans une commune rurale, ça ne permet pas d'aller bien loin, ça ne permet pas de faire grand-chose. Et surtout, c'est qu'on souvent rassemble tout le monde sur une partie du territoire qui est le cœur du village. Et en fait, alors qu'il y a 12 km² ou 20 km², on va se retrouver avec 1 000 habitants sur une toute petite surface. Donc, des fois, c'est cette notion de dire, vous ne nous prenez pas en compte. Vous ne savez pas ce que c'est que notre ruralité. Vous nous avez un petit peu oubliés là-dessus. Alors, il y a eu le deuxième confinement, un mois d'octobre. J'ai d'ailleurs été interviewé par des confrères à vous sur ce sujet où j'ai justement fait un petit clin d'œil. Je me suis dit, ah, cette fois-là, on a appris, on ne nous a pas bloqué à un kilomètre de notre maison. Parce que des fois, un kilomètre, ça fallait juste aller au bout de la rue pour nous. Bien sûr, justement, par rapport à ce mécontentement que vous évoquez, il y a un an, les maires ruraux exprimaient leur mécontentement contre la gestion de l'État, s'estimant être abandonnés pendant la crise sanitaire. Vous faisiez partie de la trentaine de signataires. Un courrier avait été adressé à Aurore Berger, député de la circonscription à l'époque. Qu'en est-il aujourd'hui ? On s'est manifesté. On a l'impression quand même que, je vous l'ai dit, après le deuxième confinement, qu'il y avait eu certaines prises en compte. Après, l'État a compensé, effectivement. On a acheté des masques, il nous en a remboursé une partie. On a fait un certain nombre de démarches et il nous accompagne. On va en parler après, mais il y a le gag des élections. Le gag, excusez-moi. Il ne faudra pas dire que les élections sont un gag. Mais l'organisation de ces élections est quand même quelque chose où nous, on nous fait tourner chèvre. Moi, j'ai commencé à racheter des urnes, j'ai commencé à racheter des isoloirs pour s'entendre dire que peut-être qu'il n'y aura pas besoin de doubler les isoloirs, etc. Donc, en fait, on nous mène un petit peu en bateau. On a du mal, des fois, à savoir ce qu'on doit réellement faire et comment on doit le faire. C'est aussi un des sujets qu'on a au niveau de la ruralité. Mais des fois, je veux dire, mais laissez-nous faire. Faites-nous confiance. Ce n'est pas dans nos territoires, si on reprend la problématique purement Covid-19, qu'on a eu beaucoup de soucis sur nos territoires. On a su gérer et faire comprendre à notre population, parce qu'il y a la proximité, des bons gestes barrières à appliquer, des précautions à prendre. Et justement, avec cette crise sanitaire, jugez-vous que le gouvernement n'a pas été suffisamment à l'écoute des hommes de terrain ? Je pense aux maires de proximité, ceux qui sont au contact de la population et surtout ceux qui connaissent la problématique de leur territoire. Ils y sont venus petit à petit, il faut être honnête. C'est-à-dire que je pense que ça a été compliqué au départ. Ils n'ont pas compris qu'ils pouvaient s'appuyer sur nous, comme beaucoup de choses. Si on revient un an, même avant, avec les gilets jaunes, on les avait prévenus depuis un certain temps que la colère montait, qu'il y avait de l'incompréhension, etc. Et le début de la crise du Covid-19, on s'est tous trouvés désarmés et il y a eu un problème de confiance qui ne s'est pas établi dans un premier temps. Après, je dirais, le deuxième confinement est arrivé, il y a eu d'autres erreurs défaites, mais les premières n'ont pas été recommencées. Donc déjà, ça prouve qu'on apprend un peu en marchant. Et je pense que l'État devrait avoir cette simplicité de comprendre qu'on peut apprendre en marchant et qu'il est normal des fois de faire un petit faux pas. Le faux pas est donc possible, mais c'est pourtant l'un des engagements de l'association. Je cite votre charte. « Portez les positions des élus ruraux dans les instances locales et nationales. Avez-vous le sentiment d'être mis de côté par ces instances nationales ? » Alors, moi, avant de parler d'instances nationales, j'aimerais parler des instances départementales, régionales, etc. Parce que l'État est représenté par le préfet déjà. Donc, c'est... Aujourd'hui, il y a encore ce petit problème dans nos départements qui sont plus vus comme des départements urbains et pas ruraux, à prendre en considération la parole rurale. Donc ça, il faut qu'on y travaille. Mais j'accuse personne. C'est vraiment, il faut qu'on y travaille. Il y a l'agenda rural qui a été créé pour ça. Il faut qu'on arrive à le décliner dans les Yvelines. Ce n'est pas parce qu'il y a cette vision qu'il y a plus d'urbains que de ruraux dans les Yvelines qu'on ne doit pas pouvoir arriver à décliner une partie de l'agenda rural. L'agenda rural, c'est 181 mesures. Les 181 mesures n'ont pas forcément de sens dans les Yvelines. Mais je pense qu'il faut qu'on fasse un travail avec les services de l'État de voir parmi ces 181 mesures lesquelles on doit prioriser sur le département des Yvelines. Et quand je discute avec mes confrères de la Seine-et-Marne et de l'Essonne, on est sur la même ligne de conduite. Et on sait qu'on n'aura pas forcément, parmi les mesures, les mêmes. Mais voilà. Donc tenir compte de la spécificité des territoires. Il n'y a pas un territoire rural qui ressent un autre territoire rural. On n'est pas tous égaux. On n'a pas tous les mêmes problèmes. Par contre, l'agenda rural a cet avantage, avec ses 180 mesures, d'avoir des cartes qu'on peut jouer ou pas jouer en fonction du contexte. Vous nous parlez justement de la population rurale et la population urbaine. En période de crise sanitaire nationale, même mondiale, est-ce normal que les mesures à Adinville ou Cernay-la-Ville soient les mêmes qu'à Versailles, par exemple ? Après, je suis inconvaincu. On se bat pour ça. Après, on ne va pas faire des arrêtés pour contrer l'arrêté de la préfecture. Ça n'a pas de sens. Mais après, on essaye, nous, en proximité, d'expliquer aux gens, oui, la bonne pratique, c'est celle-là, tu la respectes, ça se fait correctement, etc. Mais bien sûr qu'on ne peut pas appliquer les mêmes règles sur le marché de Versailles que sur le petit marché dominical ou hebdomadaire d'une petite commune. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas porter le masque, mais on n'a pas la même densité de population. On n'est pas confronté. Et on est beaucoup plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. On n'a pas de grand parking couvert. Nos stationnements sont à l'extérieur. Adapter les mesures au territoire, c'est vrai pour la crise sanitaire, mais c'est vrai pour tout le reste. Donc vous pensez qu'il faudrait faire plus confiance au monde rural, notamment sur le port du masque en extérieur, par exemple ? Oui, tout à fait. Moi, je serais prêt à prendre un arrêté. Parce que dans les Yvelines, on doit porter le masque partout à l'extérieur, sauf quand on est en forêt. Alors vous me direz, si je prends le cas de ma petite commune, Rochefort-en-Yvelines, 98% du territoire est de l'espace bois classé. Donc dans 98% du territoire, je n'ai pas obligé de porter le masque. Mais dans les rues de la commune, je croise une personne tous les 200 mètres. Je peux changer de trottoir. Le risque n'existe pas. Par contre, quand j'arrive près du commerce local, de l'école, là, il n'y a pas de problème. De toute façon, les gens jouent le jeu en plus. Et concernant cette épidémie, quelles sont les problématiques sur le territoire ? Les centres de vaccination sont-ils accessibles pour tous ? Alors là, il faut savoir franchir les frontières. Sur notre territoire, Sud-Yvelines, je vais prendre celui-là, puisque vous m'avez parlé de Rambouillet-Territoire tout à l'heure, il y a un centre de vaccination à Rambouillet. On peut, à 30 minutes, puisque je suis venu jusqu'ici à 30 minutes, nous avons le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui aussi est un grand centre de vaccination. Mais on a aussi Dourdan, Limours. Donc, en fait, on va à la pêche, nous, maires ruraux, en fait, de la proximité qu'on a pour trouver les endroits où on peut faire vacciner nos anciens, déjà, puisque ça a été notre premier challenge, c'est-à-dire de vérifier que toutes nos personnes âgées de plus de 75 ans allaient pouvoir se faire vacciner, quitte à organiser du transport, utiliser les services dits de France Mobilité avec le TAD, etc., pour pouvoir porter ce message. Mais on a pris l'initiative de le faire, et on n'en fait pas spécialement la publicité, à part auprès de nos administratives qui ont fait bénéficier ce type de service. Et que pensez-vous de l'initiative du Conseil départemental avec la mise en place du Vaxibus, ce bus qui se déplace sur le territoire en vaccination itinérante au plus près des personnes ? Je pense que ça fait partie d'un ensemble de solutions, comme on a mis en place à un certain moment aussi des bus ou des petites carrioles pour faire des tests PCR. Je pense qu'il n'y a pas, on en revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'il y a des solutions, et chaque solution peut être adaptée à chaque territoire. Et il y en a d'un qui ne sont pas adaptés. Par exemple, moi, demander à mes anciens de plus de 75 ans de prendre la voiture, de faire 30 minutes pour venir à Saint-Quentin-en-Yves-Vine, c'est quelque chose qu'on a du mal à leur faire comprendre. Donc ce n'est pas la bonne solution pour eux. La bonne solution pour eux, c'est plus quelqu'un du CCAS qui va les emmener au centre de vaccination le plus proche, et qui va les aider à prendre rendez-vous. Parce que Doctolib, c'est très bien. Mais quand vous n'avez jamais manipulé un clavier et une souris, ou un mulot, comme disaient certains il n'y a pas très longtemps encore, eh bien c'est compliqué. Ils ne savent pas utiliser l'outil. Donc là, nous, les secrétariens de mairie, dans toutes les petites mairies rurales, prennent leur téléphone, appellent les personnes, et en parallèle, en même temps, elles saisissent le rendez-vous en lieu et place, et on organise le transport. Donc il y a cette problématique avec l'accès à la vaccination. En général, l'accès aux services publics est-il suffisant sur votre zone de compétence ? Quels sont les retours des maires ruraux ? Alors, là, on en revient à cette différence de ruralité, en fait. On est dans les Yvelines, on est dans une ruralité peu dans... avec des pôles d'attractivité proches. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a des réelles difficultés d'accès aux services. Par contre, il y a une volonté des habitants des communes rurales à faire que les services se rapprochent. La perception est des fois très délicate. C'est-à-dire que quelqu'un vu d'en haut va dire, « Ben non, le médecin est à 15 minutes, la boulangerie à 5, voilà. » Et oui, peut-être, mais les gens, quand viennent s'installer dans ces lieux-là, des fois, ils attendent plus. C'est ce qu'on appelle des fois les rues urbains, en fait. Ils disent, « Oui, mais moi, quand j'étais là-bas, c'était deux minutes pour le médecin. » Donc, il y a quelque chose à trouver, en fait. Ce n'est pas parce qu'on dit, « Ah ben oui, le médecin est à 15 minutes » que c'est bien. Voilà, il faut peut-être trouver quelque chose d'autre pour pouvoir faire que des médecins arrivent à s'implanter dans des communes un peu plus petites, et pas forcément que dans les pôles de centralité, en fait. Parce qu'on le voit bien, avec la crise sanitaire, les pôles de centralité, ils ont pris un coup, quoi. Et qu'il a fallu qu'on rapproche les services des administrés. Vous savez quel levier utiliser justement pour faire revenir les médecins, notamment plus proches de ces communes ? En leur montrant qu'il y a un potentiel, montrant aussi que ce n'est pas parce qu'on est en Ile-de-France qu'il n'y a pas de désertification médicale. Il y en a, ça existe très ponctuellement. Il y a aussi beaucoup de médecins, on est inquiet, par exemple, sur le Sud-Yvelines, où beaucoup de médecins sont à l'âge où ils devraient bientôt partir en retraite, et il n'y a pas forcément de remplaçants derrière, de visibles, d'affichés. Donc création de cabinets médicaux qui peuvent aider. Et alors après, c'est peut-être un petit lobby personnel. Je pense qu'il y a aussi un devenir pour la télémédecine. Mais à partir du moment que nous, communes, on vient mettre en place ces fameuses cabines de télémédecine qui permettent de se mettre en relation avec un médecin. Alors, ça ne résout pas tous les problèmes, mais ça apporte des solutions à certaines tranches de population. Et ça libère forcément. Ça libère forcément. Forcément, les autres médecins en proximité qui peuvent se consacrer à d'autres types de clientèles, moins clientèles, patients, qui, eux, ne se voient pas aller dans une cabine de télémédecine et de voir un médecin par un écran interposé. Mais je pense qu'il faut savoir construire des solutions originales. Et la présence d'un médecin peut être rassurante en tous les cas. Oui, tout à fait. Mais encore une fois, on a certaines proximités qui existent. On n'est pas un territoire ruraux comme les autres. Un mot sur le programme Village d'Avenir. Michel Fournier, président des maires ruraux de France, a obtenu le soutien de Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, en début du mois de mai. Quel est l'objectif du programme ? Alors, Village d'Avenir, c'est un peu, je dirais, une façon de rassembler, je dirais, sous un seul vocable, un certain nombre de mesures de la jardin rurale. Le Village d'Avenir, c'est de dire, faites confiance à votre ruralité. En plus, avec les événements qu'on vient de connaître, il y a une forte volonté des gens de remigrer vers les campagnes, on va dire, ou vers la ruralité. Donc, il faut nous faire confiance par rapport à cette installation. Alors, aujourd'hui, ce qu'on voulait dire par Village d'Avenir, c'est que... Pourquoi on veut dire Village d'Avenir ? C'est parce qu'on pense qu'il y a beaucoup de choses, aujourd'hui, dans le cadre législatif, qui nous bloquent. Parce qu'on ne fait pas de l'urbanisme dans le monde rural comme on fait de l'urbanisme dans le monde urbain. On n'a pas les... La mobilité ne s'organise pas de la même manière, puisqu'il n'y a pas la même densification. Donc, il faut nous faire confiance, il faut nous laisser des marges de manœuvre. Le problème, aujourd'hui, qu'on a, je dirais, avec cette vision un peu trop urbaine, c'est qu'on essaye de nous imposer des modèles qui ne rentrent pas dans notre moule. Et comme je dis souvent à mes administrés, la loi notre n'est pas la vôtre. Et on a beaucoup de problèmes avec ces transferts automatiques de compétences, non voulus, non désirés, qu'on est quand même obligés de faire. Aujourd'hui, à l'échelle du territoire dans les Yvelines, on est loin d'être convaincus que ces transferts de compétences sont réellement source d'économie. En tout cas, pas si immédiate que ça. Et ça pose des vraies questions. Et surtout que, généralement, les communes rurales n'ayant pas beaucoup de moyens, puis on aime bien nous les enlever au fur et à mesure, on s'était déjà organisés. On avait déjà mutualisé les services. Il y a très peu de communes qui étaient encore en gestion de leur eau, de leur assainissement, tout seuls. Soit ils étaient regroupés en syndicats, soit il y avait plusieurs communes, soit on faisait appel à des prestataires pour gérer. Aujourd'hui, forcer le transfert de compétences alors qu'avec une vision, je dirais, très urbaine, c'est très pénalisant pour nous. On a l'impression qu'on perd la main, en fait, de notre quotidien. Et à la demande des maires ruraux de France, l'INSEE a mené une étude sur la France et ses territoires, publiée le 30 avril dernier. On y découvre que la France est le deuxième pays le plus rural d'Europe, après la Pologne. Avec le confinement, la migration, comme vous l'avez dit, des citadins vers les espaces ruraux est de plus en plus marquante. Le monde rural est-il l'avenir ? Ah oui. Oui, oui, je pense que c'est réellement l'avenir. Aujourd'hui, les gens ont compris que vivre confiné, c'était pas une bonne idée. Et qu'un des moyens de ne pas être confiné, c'est de diminuer la densification de la population. Alors, c'est vrai que ça pose d'autres problèmes qui consistent à dire, comme aujourd'hui, on était sur une notion d'urbanisation et de densification. Les fameuses lois de l'urbanisme pour les dents creuses, etc. Parce qu'on disait aussi, c'est plus facile de rendre des services si tout le monde vit au même endroit. Oui, peut-être. Mais c'est aussi mettre en péril notre mode de vie, le fait de vouloir tous vivre au même endroit. Donc, il faut savoir, je dirais, c'est un peu antinomique ce que je veux dire, mais il faut savoir faire de l'étalement urbain, mais pas dans les zones urbaines. Je pense que si les petits villages ruraux ont des potentiels, il faut les laisser les développer. Et dans un mois, très rapidement, les départementales et régionales, avec l'abstention massive en 2020, quel avis avez-vous sur ce rendez-vous électoral ? Sur le rendez-vous, déjà. Sur le rendez-vous. Sur le rendez-vous. Je vous ai dit tout le bien que je pensais du département et de la région, pour, je dirais, pour notre périmètre. Et c'est aujourd'hui, le département et la région sont des vrais partenaires pour les communes rurales et elles se substituent souvent, je dirais, à l'État. Dans le cadre de la crise du Covid-19, ça a été une évidence, que ce soit pour l'approvisionnement des masques, les centrales d'achat pour acheter différents matériels de santé, etc. C'était vraiment un outil magnifique. Le département, la région a mis à disposition des masques gratuitement pour les écoles, pour les lycées, pour les collèges. Il y a vraiment... Donc, je pense que c'est un événement important. Donc, il faut effectivement que nos administrés comprennent qu'aujourd'hui, l'un des supports majeurs, en tout cas pour les communes rurales, c'est bien le département, c'est bien la région. Donc, oui, il faut aller voter. Maintenant, reculer une fois, regrouper, reculer une deuxième fois, elles vont être complexes à organiser. Elles vont être complexes. Elles vont être complexes à organiser. On vient juste de recevoir les dernières ordonnances qui disent qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire pour installer un bureau de vote, etc. Rendez-vous compte, les communes qui vont faire voter dans les écoles, tout ce qu'il va falloir faire en termes de désinfection, voilà. Il y a une vraie complexité. Nous, on a toujours relevé le gant. On y arrivera. Mais encore une fois, moi, la dernière circulaire que j'ai reçue, ça a peut-être changé depuis, mais c'est juste un petit trait d'humour. Je crois qu'on me proposait 190 euros d'indemnité pour organiser cette double élection dans cette situation particulière. Sachant que trois isoloirs, ça vaut 1000 euros. Voilà, on va finir sur ce trait d'humour, donc. Merci beaucoup, Sylvain Lambert, d'avoir participé à cette hebdo politique en association avec TV78. Je rappelle que vous êtes maire de Rochefort-en-Yvelines, vice-président délégué aux finances et au budget de Rambouillet-Territoire et président de l'association des maires ruraux des Yvelines. Merci, l'hebdo politique. C'est fini pour ce dimanche. Retrouvez cette émission en podcast audio et vidéo sur le site internet et l'application de Radio Sensation. Bonne soirée à tous et à dimanche prochain pour un nouvel hebdo politique. L'hebdo politique